Musique Ah oui, les micros fonctionnent. Tout le monde est en train d'installer un nouveau système de sonos, de stream. Et c'est pour ça, parfois il y a des ennuis. Yes, it's a brand new system, a sonosystem. That's why we need some adjustments. Voilà, mais on va y matriser. Ok, we are going to make it. Just before we jump into the word of God this morning, Donc avant de plonger dans la parole de Dieu, the theme for today has truly been all around worship. Et donc le thème aujourd'hui vraiment tourne autour de l'adoration. And as I was sitting there, I heard the Holy Spirit say, I want my people to be totally free to worship. Et alors que j'étais assise là ce matin, j'entendais le Seigneur qui me disait, je veux que mon peuple soit totalement libre dans l'adoration. That's the Lord's objective for your life and for my life. C'est l'objectif du Seigneur pour vos vies et ma vie. And the good news is that on April 22, right here in this church, et donc le 22 avril, dans cette église, we're doing a seminar called The Truth Shall Set You Free. Et nous faisons un séminaire qui s'intitule La Vérité Vous Affranchira. It'll be here all day long and you do not want to miss that. Et donc vous ne voulez pas rater, ça sera toute la journée sur ce thème. So please mark the date, et on fera plus de détails un peu plus tard. Holy Spirit, thank you for your wonderful presence. Thank you for the amazing work that you do, merci pour l'œuvre merveilleuse que tu fais, the powerful word that you speak, et la parole puissante que tu déclare, the truth that you release into our hearts, et que la vérité que tu libères dans nos cœurs, et merci pour cette transformation qui survient parce qu'on te connaît et va se passer aujourd'hui. Parce que chaque spectateur va devenir un adorateur, qu'ils soient dans cette pièce ou qu'ils soient connectés. Et donc merci pour ta puissance, et de la capacité de ouvrir nos yeux, tu ouvres nos oreilles, et tu ouvres nos cœurs, de recevoir un grand changement, au nom puissant de Jésus. Et tout le monde dit, Amen. Alléluia. Soyez prêts. La première fois qu'il y a deux prédicateurs et un traducteur. Mais le Seigneur veut amplifier le message. Et donc il veut parler à chacun d'entre nous à propos de l'impact qu'a l'adoration. Et donc c'est pas quelque chose qu'il faut prendre à la légère. Et c'est pas quelque chose qu'on peut débarrasser et prendre comme insignifiant. Et parce que tous n'ont pas encore fait l'école biblique, qui est l'école du disciple, on va voir quelques fondements. Et on va voir l'impact qu'a l'adoration au niveau individuel et collectif. Donc la première question, évidemment, c'est de dire, mais c'est quoi l'adoration ? Ah, moi je sais, Père Catherine, est-ce que c'est les 30 minutes juste avant l'adoration ? Pas tout à fait. Ça en fait partie. Mais la véritable définition de l'adoration c'est ce que l'on fait plutôt à la fin. C'est une réponse, une abandon totale au Seigneur. Votre adoration, c'est en fait votre réponse. Et si vous n'adorez pas, il n'y aura pas cette réponse. Et la réponse n'est pas limitée ou réduite, partielle. Mais la réponse doit être de tout notre cœur. Surrender. Love. Trust. On a entendu ces mots ce matin. C'est ces choses-là que le Seigneur veut développer à un niveau supérieur dans nos vies. Parce que l'adoration nous mène dans l'intimité. Et mes amis, vous avez été créés pour cette intimité avec Dieu. Donc, pour entrer plus profondément dans l'intimité, il faut entrer plus profondément dans l'adoration. Donc, la première fois que le terme adoration apparaît dans la Bible, c'est dans Genèse 22, versets 1 à 5. On va le lire, vous allez voir qu'à l'époque, le mot d'adoration n'avait aucun lien avec la musique et les chants. Qu'est-ce qui se passe dans ce verset? Je peux le lire en français. Après ces choses, Dieu met Abraham à l'épreuve et il lui dit, Abraham! C'est comme Dieu nous appelle par nos prénoms ce matin. C'est bon, il nous appelle par nos noms. Abraham! Et, regardez, il répondit, Me voici, la réponse à l'appel. Dieu dit, prends ton fils, ton fils unique, celui que tu aimes, Isaac. Va, t'en, au pays de Moria et là, offre-le. Trois verbes. Prends, va et offre. Il y a trois verbes. En holocauste, sur l'une des montagnes que je dirais, Abraham se leva du bon matin, selon, c'est là son âne, et prie avec lui de serviteur et son fils unique. Le cadeau de Dieu, il a pris avec lui, son fils. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu où Dieu lui avait dit. Le troisième jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, Écoutez, les gars, restez ici, parce que moi et mon fils, nous irons là-bas. Et on ira là-bas pour adorer. Voilà ce qui va saisir ce que c'est que l'adoration, en fait. C'est en fait de prendre la chose la plus précieuse que vous ayez, et de le déposer sur l'hôtel, librement, lovingly, avec amour, en faisant confiance à Dieu, quel que soit le prix. Vous voulez ajouter à ça ? Bonjour. Et je voudrais ajouter que l'adoration, c'est d'être vulnérable. C'est de vous permettre d'être, en fait, mis à la lumière, exposé. Vous ne pouvez de toute façon rien cacher de Jésus. Et donc, dans l'adoration, c'est le moment idéal où, justement, il vient et il expose certaines choses. Et une des choses que je préfère bien dans l'adoration, et je ne prétends pas être plutôt une experte, je ne suis pas Pasteur Randy de tout. Et en fait, une chose que j'ai apprise il y a des années, c'est que le mot en grec et en hébreu veut dire se prosterner, être à plat. Et comme l'a dit Pasteur Catherine, l'adoration n'a rien à voir avec la musique, en fait. C'est en fait à voir avec la position de votre corps et de votre cœur. Mon nom de famille, c'est Chamberlain. Ça veut dire gardien du lieu secret. Dans la Bible, les Chamberlains, c'était ceux qui gardaient les chambres du temps. À coucher. C'était le lieu, justement, de l'intimité. Et une autre définition de l'adoration est embrasser. Vous ne pouvez pas embrasser quelqu'un si vous ne vous approchez pas assez près. Et vous ne pouvez pas connaître quelqu'un vraiment, à moins de vous approcher de cette personne. Oui, on n'est pas comme les personnes qui ont adoré de loin. Mais on a l'honneur et le privilège de nous approcher. Et il nous invite à entrer dans cette intimité au travers de l'adoration. Et donc, votre adoration va être votre réponse à cette invitation. Et quelque part, le Seigneur aussi se rend vulnérable parce qu'il est prêt à se dévoiler. Donc, l'adoration, ce n'est pas simplement dans un seul sens. C'est un double sens. Nous l'aimons parce qu'il nous a d'abord aimés. Et nous répondons à son amour. En déversant notre amour. Et qu'est-ce qui se passe ? Il vient encore plus et nous déverse encore davantage d'amour. Et il se montre vulnérable, il nous montre son cœur. Et le Seigneur ne va pas confier son précieux cœur à des gens qui ne sont que spectateurs. Et il va partager son cœur à ceux à qui il peut faire confiance. Donc, votre adoration, c'est une réponse d'amour, de confiance et d'abandon. Deuxième point. Donc, l'adoration, c'est une décision. C'est un choix. De l'adorer ou de donner votre meilleur au roi. Pour l'honorer. Vous vous rappelez peut-être ce qui s'est passé à la naissance de Jésus ? En Matthieu 2. Et donc, dans les deux premiers versets, on nous décrit des hommes qui arrivent de l'Est. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici les mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem justement et dirent, mais où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus. Pourquoi ? Pour l'adorer. C'était leur seul objectif. C'était de venir et d'adorer ce roi. Mais ils ont rencontré qui d'abord ? Le roi Hérode. Est-ce qu'ils l'ont adoré ce roi ? Non. Pourtant, il était roi. Mais il n'était pas le bon roi. Et c'est un peu le problème dans le monde aujourd'hui. Les gens, des fois, adorent les mauvais rois. Mais ces mages qui venaient d'Orient ne connaissaient rien, probablement, de l'hébreu. Mais ils ont suivi l'étoile jusqu'au lieu indiqué. Et là, on l'utilise comme un exemple de toutes ces nations qui vont venir de loin pour rencontrer le roi. Et regarde au verset 9 ce qui se passe. Après avoir entendu le roi Hérode qui les a dirigés, ils partirent. Et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marcher devant eux jusqu'à ce qu'ils étaient arrivés au-dessus du lieu où était le petit enfant. Et elle s'est arrêtée. Quand ils aperçus l'étoile, ils furent saisis d'une grande joie. C'était une joie de réaliser qu'ils sont arrivés devant le roi. Ils entrèrent dans la maison. Ils ne sont pas restés à l'extérieur. Ils n'étaient pas juste là pour admirer le lieu. Ils sont entrés. Ils virent le petit enfant avec Marie, sa mère. Et le mot de Bethany qu'a utilisé, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrent ensuite leur trésor et lui offrent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Ces trois mages n'ont pas du tout prévu ces moments historiques-là. Ils ont simplement décidé de payer le prix. De faire tout le voyage. Ça fait peut-être des mois de voyage d'ailleurs. et d'entrer dans le lieu où le roi habitait. Ils se sont prosternés devant lui et l'ont adoré. Et ils ont apporté les choses les plus précieuses et les plus chères de l'époque pour lui offrir. Ça a été un choix de leur part. Et c'était leur choix, leur décision d'offrir le meilleur à celui qu'ils considéraient comme en étant digne. Est-ce que ce n'est pas inspirant pour chacun d'entre nous ? On a le privilège d'avoir la parole de Dieu. Le privilège du salut. Et du pardon de nos péchés. On a été guéris, libérés. Et tellement d'autres raisons que nous avons de l'adorer. Donc c'est un choix. Et pas juste le dimanche matin. Votre adoration, c'est un choix que vous pouvez faire tous les jours. Le matin quand vous vous levez. Et le soir avant de vous coucher. D'offrir votre amour, votre cœur, votre passion. Et votre obéissance. D'offrir votre consécration. D'offrir votre consécration. Au vrai roi. Tu veux dire ça ? Et donc, comme on l'a dit, l'adoration ce n'est pas juste chanter un chant. Quand je me lève le matin, je ne commence pas forcément à chanter. La façon de traiter mon voisin, ça peut être une forme d'adoration. Et peut-être quelqu'un qui ne connaît même pas le Seigneur. Mais je vais lui donner. La latte. La latte. Ah, le café. Ok. Quand elle va boire un café. Et la façon dont je traite les personnes au magasin. Ça aussi, c'est un acte d'adoration. Ce que je fais avec mes finances. Ça aussi, c'est un acte d'adoration. Et je voudrais partager une histoire. Et donc, vous ne me connaissez pas parce que quand je viens ici, généralement, je ne fais que chanter. Mais je suis la fille d'un pasteur. Et ça fait 25 ans que je dirige la louange. Je sais, je suis très jeune. Il n'y a pas de souci. Et donc, je suis une adoratrice et je vis un style d'adoration depuis très longtemps. Et il y a dix ans, j'ai pensé trouver vraiment l'amour de ma vie. Et j'ai été fiancée pendant une année. Et donc, on était à deux mois du mariage. Il dirigeait le musicien de l'équipe de louange. Et moi, je dirigeais la chorale. Et on était tellement heureux. Tellement amoureux. Et donc, on venait d'acheter nos habits de fiançailles. Et peu de temps après, il a cassé les relations avec moi. Et deux semaines après ça, Et il a commencé à sortir avec ma colocatrice. Et on était dans la même équipe de louange. Et il fallait malgré tout encore adorer le Seigneur tous ensemble. Donc, c'était vraiment une situation très difficile, n'est-ce pas ? Et je me rappelle l'angoisse qu'il y avait dans mon cœur. Et beaucoup de gens se sont détournés de moi pendant ce temps-là. Certains ont essayé de m'enlever de ma position de responsable de louange. Et il y a tellement de choses qui venaient vers moi qui voulaient me détourner de mon attention sur le Seigneur. Mais Jésus est merveilleux. Et au milieu de cette période sombre, il m'a rencontrée d'une façon qui a transformé ma vie. Je n'avais pas du tout envie d'adorer. Mon cœur était brisé. Et ma pensée ne pouvait pas se concentrer sur quelque chose de bon que Dieu avait fait. Mais je suis venue devant et j'ai adoré en dépit de la situation dans laquelle j'étais. Et donc, j'ai commencé à adorer le Seigneur, j'ai levé les mains. Et il n'y avait rien, il n'y avait pas de guiliguili, il n'y avait rien. Et je lui ai dit, Seigneur, je n'ai vraiment rien à te donner, mais tu es toujours là, tu es pas gêné. Tu vas refaire toutes ces choses. Tu ne l'as pas fait, cette chose. Tu es toujours digne, même si je ne marie pas cette personne. Et je me rappelle de quelque chose qui peut paraître un peu fou. Alors que j'ai adoré le Seigneur, et donc quelque chose coulait le son le long de mon front. Et je me dis, c'est étrange. Il fait vraiment chaud au Texas. Ce n'était pas de la sueur. Ça, c'était un jour très froid à ce moment-là. On en a quelques-uns quand même. Trois ou quatre dans l'année. Et donc, je voulais essuyer, là. Et ma main était remplie d'huile. Et je réalisais qu'il y avait de l'huile qui descendait le long de mon visage. Et sur tous mes vêtements de l'huile. Ça m'a remue encore quand j'en parle. C'était une merveilleuse odeur quand je m'en rappelle encore de ça. Peut-être que ça paraît un peu sale, mais je n'ai jamais lavé mes vêtements. Je l'ai mis dans un sac. Parce que ça sent toujours cette même bonne odeur. Et le Seigneur m'a dit à ce moment-là précis. C'est un peu comme l'huile qui descend sur la tête d'Aaron. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Je suis juste tombée sur le sol. Et j'ai pleuré, il y a eu un travail, j'ai pleuré, il s'est passé en moi. Et j'avais même des petites encoules de sang. Il y avait la tension dans son, des cloques. Et quand je suis sortie de cette expérience, je me suis dit, qu'est-ce qui s'est bien passé là ? Et à nouveau, le Seigneur m'a rappelé cette huile qui descend sur la tête d'Aaron. Et donc, je me suis refaisie. J'ai vite noté la référence, parce qu'à l'époque, je ne connaissais pas forcément tout ça encore. Et il a dit, comme cette huile qui descend sur la tête d'Aaron, sur sa barbe, et sur ses vêtements. Là où il y a l'unité, il y a, j'ordonne la bénédiction. Et donc, c'est le psaume 133, de 1 à 3. Et il me disait, Seigneur, parce que tu désires l'unité dans cette situation, mon huile, c'est cette grâce qui va te permettre de traverser cette saison. Tu ne vas nulle part. Combien de fois on expérimente des fois des situations par les gens qui nous ont offensés. Et on permet à ces situations de nous détourner de Jésus, alors qu'on oublie qu'il est malgré tout encore digne, le Seigneur. Donc, j'ai décidé de continuer à l'adorer, même si ça faisait mal. Et j'ai continué à avancer, même si la personne à côté de moi ne voulait peut-être pas que je sois là. Et il était tellement merveilleux et fidèle de vraiment me rencontrer de cette façon puissante telle qu'il l'a faite. Je ne l'adorais pas pour qu'il déverse cette huile sur moi. J'avais besoin de lui. J'étais tellement brisée. J'avais besoin que le Seigneur me touche dans ce qui était brisé en moi. Et à cause de sa bonté, et à cause de son amour qui était tellement extraordinaire pour nous, il a déversé son huile sur moi. Et je veux que vous sachiez qu'il y a une huile, il y a de l'huile, quelle que soit votre situation, ce que vous traversez. Mais vous n'entrez pas dans sa présence pour obtenir quelque chose, quelles que soient vos émissions. Il est digne. Il est juste simplement merveilleux. Et il nous rencontre là où on en est. Ce n'est pas étonnant ? Et je prie que cela vous encourage. Quel exemple puissant de cet impact qu'a l'adoration. Dans un lieu de brisement. Ça me rappelle l'histoire de cette femme qui est venue avec son vase d'albâtre. C'est la chose la plus précieuse qu'elle détenait. Elle est venue à Jésus, elle a brisé le vase. Et elle a déversé ce parfum doux, précieux, à ses pieds. Et la Bible dit que la maison entière était remplie de ce parfum. Et des fois, nos vies sont un peu comme cette boxe d'alabaster. Et des fois, nos vies sont un peu comme ce vase d'albâtre. Il peut être brisé. Mais le but, ce n'est pas qu'il soit détruit. Et des fois, le brisement que Dieu permet dans nos vies, c'est toujours pour libérer un doux parfum de sa présence. Et ce parfum va remplir toute la maison. Elle va remplir votre voisinage. Elle va remplir votre travail. Ça peut remplir votre école, votre université. Ça peut remplir votre nation. Ça peut même remplir votre nation. Ah, pardon, et ça peut remplir votre nation. Mais ça commence par ce cœur qui est prêt à tout déverser, à tout donner. Donc, votre adoration, c'est une réponse. C'est une décision également. Et votre réponse, c'est une réaction à la révélation de Dieu. Dans l'histoire de Bethany, elle a pu découvrir un aspect tout à fait nouveau du cœur de Dieu. Parce qu'elle a adoré. Et donc, il a révélé la puissance de l'unité. Et cette révélation l'a poussée à vouloir adorer encore plus. Vous voyez comment même vos décisions quotidiennes vont impacter l'ambiance où vous êtes. Et donc, il y a deux semaines, on parlait des principaux négociations. Et on parlait du cycle de l'eau alors qu'on adorait. On remplissait l'air de cette atmosphère, de cette adoration. Et qui, en retour, était diversifiée. Et donc, la nature elle-même nous parle et montre ce cycle qui existait. Et de faire descendre la présence de Dieu. Parce que nous, nous sommes appelés à accueillir et à porter cette présence. C'est pour ça que l'adoration ne se limite pas au dimanche matin. En anglais, nous utilisons la présence, nous utilisons la présence, mais je n'ai pas trouvé l'équivalent d'un frère. Nous l'accueillons, nous... On est possédés par sa présence. Et donc, j'ai une petite révélation ce matin dans lequel j'étudiais. En Romains 12, verset 1. L'Église de Paul, instruire l'Église. Offrir nos corps comme un sacrifiant. Qui fait plaisir au Seigneur. Et qui est un service nécessaire pour le Seigneur. Et donc, le Saint-Esprit de moi m'a parlé. Et il m'a dit, tout ce que tu vas me présenter, je vais le prendre, le saisir, le posséder. Je veux que mon cœur soit possédé par le Seigneur. Et je veux que ma vie entière soit possédée par le Seigneur, le Seigneur la possède. Et ma famille également. Le Seigneur possède ma famille, possède mon Église. Et ma nation. Alors que nous nous présentons en tant qu'adorateurs notre tout. afin qu'il puisse venir l'habiter et posséder pleinement ce que nous sommes. Vous vous rappelez l'histoire de Pierre qui marche sur l'eau pendant l'âme ? Dans Matthieu 14, verset 33. Et le Bible dit ceci. Voyons que le vent était fort, que le vent était fort. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, «Seigneur, sauve-moi ! » Aussitôt Jésus a tendu la main, le saisit et lui dit, «Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ? » Et ils montèrent dans la barque. Et ils montèrent dans la barque. Et c'est ça, Maman-là, le vent. Ceux qui étaient dans la barque vintent à quoi se prosterner. Les gens qui observaient cette drame. Se prosterner et adoraient Jésus. Et dire, «Tu es véritable. Tu es véritable. » Donc, qu'est-ce qui se passe là dans cette histoire ? Ce n'est pas tout rose, tout joieuse, tout doucement. Donc, les disciples sont dans une tempête, et Pierre n'est pas de peur, mais tout d'un coup, il prend peur parce qu'il voit le vent et la tempête. Et il est également capable de saisir la main d'un homme qui était en train de se noyer. Toutes les révélations que vous recevez de Jésus vont vraiment inspirer l'adoration. Et donc, la réaction des disciples, quand ils ont vu ce qui s'est passé, « Ah, Seigneur, tu as fait un bon boulot, là ! » Et ils se sont prosternés pour lui. Ils l'adorèrent pour qui il était, et ce qu'il avait accompli. C'est pour ça que chacun d'entre nous a une bonne raison de l'adorer. Pour qui il est, pour tout ce qu'il a fait, pour tout ce qu'il est en train de faire, et tout ce qu'il fera. Ne permettez aucune émotion du diable, de l'enfer, de vous détourner de l'adoration. Ne laissez pas la crainte ou le doute, vous empêchez de l'adorer. Et ne laissez pas votre réputation vous empêcher de l'adorer. Et pas simplement ici, dans cette pièce. Je parle de là que vous allez, et vous que vous habitiez, tous ces endroits où vous êtes, c'est « Vous êtes un adorateur. » C'est ce que le Père cherche. Il ne recherche pas l'adoration, mais il recherche des adorateurs. Et donc, il y a l'impression dans mon cœur, il regarde cette salle. Et il regarde dans chaque foyer de ceux qui sont connectés. Et il se dit, est-ce que c'est un endroit où je peux trouver des adorateurs ? Est-ce que c'est un endroit où je peux avoir un cœur à cœur avec mes bien-aimés ? Est-ce que c'est un endroit où je peux trouver des vies complètement abandonnées à moi, à ma volonté ? Quand vous avez vraiment rencontré le Seigneur Jésus, il n'y a rien qui peut vous empêcher de l'adorer. Et même aujourd'hui, si vous sentez que votre désir d'adorer a diminué avec le temps, il veut vous rencontrer là où vous êtes aujourd'hui. Et souffler, ressusciter ce désir. Ça, c'est notre appel et c'est notre privilège. La phrase que nous disons à la maison, que chaque foyer est un lieu d'habitation, que ce soit notre maison physique ou nous-mêmes, nous sommes ce temple. Et donc, quels sont les pas pratiques pour vivre cette vie d'adoration ? Donc, adorez à la maison. Adorez ensemble, à plusieurs. Et alors, ça se passera dans votre nation. Commencez à la maison. Et ensuite, toute l'Europe sera un lieu d'habitation du Seigneur. Et c'est dans vos foyers que vous commencez à déclarer que toute l'Europe sera un lieu d'habitation pour le Seigneur, sera un lieu où il va demeurer pour le Dieu très haut. Donc, on a été créés pour l'adorer. On n'a pas été créés pour être coach vocal ou pour être prédicateur. La seule raison pour laquelle il nous a créés, c'est pour être en communion avec lui. Donc, dites-lui, Seigneur, fais de moi un lieu d'habitation. Donc, dans le psaume 1, verset 90, verset 1. Ok, dans le vers 90, verset 1. Tu as été un lieu d'habitation. Donc, dans le psaume 1, verset 18, verset 9. Ça sera écrit dans les générations à venir que les personnes qui vont être créées elles-mêmes puissent louer le Seigneur. Vous n'adorez pas simplement pour vous-mêmes. Vous vous adorez pour vos enfants. Et pour vos petits-enfants. Vous posez les fondements pour un mouvement de Dieu dans votre nation. Par la façon dont vous allez mener aujourd'hui votre vie d'adoration. Amen. Je vais prendre cinq minutes pour résumer ce que nous entendons du cœur de Dieu aujourd'hui. Donc, on va prendre cinq minutes juste pour résumer ce que nous entendons du cœur de Dieu. Et ensuite, je vais demander à l'équipe de Louange de revenir sur l'estrade. Pas parce que c'est un concert. Un appel. Un concert. Un concert, d'accord. Ce n'est pas un spectacle. Parce que nous sommes une famille et nous allons entrer ensemble dans cette nouvelle dimension de l'adoration. Personne n'en est exclu. Et personne ne sera un spectateur. Tout, chaque cœur va être attiré à la présence de Dieu. Nous sommes tous des adorateurs. Et l'équipe, nous simplement, nous mène, nous précède. De la même façon, nous sommes tous des intercesseurs. Et il y a une équipe qui, le samedi matin, ou d'autres, nous conduisent dans l'intercession. Les équipes sont simplement là pour nous conduire, nous mener, pour vous libérer dans ce que vous êtes appelés à être. Donc, préparons l'équipe de Louange. Donc, l'adoration, c'est un style de vie. L'adoration est une réponse. Et l'adoration, c'est un abandon. Et c'est un moyen pour entrer dans l'intimité. Et pourquoi c'est si important pour votre vie ? Et la première raison, ce qu'a rappelé le pasteur Robert ce matin. Et c'est la meilleure façon d'exprimer notre amour vers le Seigneur, de tout notre cœur, de toute notre pensée, de toute notre force, de notre esprit. Et la deuxième raison, c'est que ce que vous expérimentez dans le lieu secret aura vraiment un impact sur la vie d'Église et dans la nation ensuite. Et la troisième raison, donc la mission que le Seigneur nous a donnée en tant qu'Église locale, c'est d'influencer toute l'atmosphère dans cette ville. Et donc l'impact de votre adoration en tant qu'individu et en tant que famille se positionne dans notre impact en tant qu'Église locale. Et donc globalement, c'est ce qui va influencer l'atmosphère autour, ici. Vous entendez ce que le Saint-Esprit nous dit ? Et vous êtes prêts à faire ce pas supplémentaire d'abandon, d'amour, de confiance et d'adoration ? De lui donner votre tout. Et de lui donner ce qui est le plus précieux à vos yeux. Peut-être pour certains, c'est votre temps. Le Seigneur clairement dit à certains d'entre nous « Réserve-moi un peu de ton temps durant ta journée. » Un moment. Pour avoir un cœur à cœur, un face-à-face avec moi. Passez plus de temps au face-à-face avec le Seigneur qu'au face-à-face avec votre téléphone. Et devenez ce peuple que vous êtes destiné à être. Donc l'adoration, ce n'est pas que chanter. Le roi David est le premier à inclure des instruments dans l'adoration. Et donc d'antan, même dans la culture hébraïque, les psaumes, les prières. Parce que chanter veut dire aller d'un endroit à un autre, voyager. Et donc chanter vous aide à sortir de votre domaine de l'âme pour vous porter vers le domaine de l'esprit. Pourquoi ? Parce que Dieu ne veut pas qu'on reste là où on en est. Il a dit à Abraham, « Va plus loin, va là-bas, c'est là où je t'appelle. » Donc adoration, ce n'est pas juste chanter. Mais ça va aider votre adoration. Et on peut également chanter, mais sans absolument adorer. Mais quand vous chantez, vous permettez à votre esprit d'être en contact avec le Seigneur. Mais vous pouvez adorer sans instruments. Amen. Et donc un dernier principe et après on va faire quelque chose d'un peu radical. Donc Matthieu 5, 23 à 24. Et donc j'ai reçu à la dernière minute et je pense que c'est pour certains d'entre nous ici et certains qui nous suivent. Si donc tu présentes ton offrande à l'hôtel et que là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande. Va d'abord te réconcilier avec ton frère puis viens présenter ton offrande. Qu'est-ce que Dieu nous dit là? Ah oui, en plus de cette crainte de l'intimité qui peut être une barrière, les offenses peuvent être également une barrière, un obstacle. Et c'est pour ça, avant de vous présenter devant le Seigneur, assurez-vous que vos relations dans votre famille, dans votre environnement sont en bonne santé, sont réconciliées afin que ce doux parfum de votre adoration ne soient pas teintées de quelque offense qui peut exister. Donc on va faire quelque chose de radical. S'il vous plaît, levez-vous. Donc l'adoration, c'est de se déplacer d'un endroit à un autre, d'aller plus profondément en Dieu. Et donc comme geste prophétique aujourd'hui et donc pour vraiment montrer votre décision d'adorer le Seigneur, le Roi, je vous invite à quitter vos places et à vous avancer devant. En tant que famille, on est là devant l'autel. On peut refaire le chant « Contemplons l'agneau ». On va refaire un chant, vous pouvez rester debout, vous agenouiller comme vous le souhaitez. Tout ce qui vous rapproche du Seigneur maintenant, dans une véritable adoration, en abandon complet, que vous soyez dans la joie ou que vous soyez dans un lieu de brisement actuel, on va venir devant le Seigneur et déverser notre cœur, notre amour et lui donner ce qu'il désire, ce qu'il mérite parce qu'il nous a donné son tout. S'il n'y a pas de place devant, vous pouvez vous agenouiller à votre place. On va fixer nos yeux non sur nos circonstances ou nos difficultés ou nos défis, mais on va fixer nos yeux sur celui qui est sur le trône. L'agneau qui a été immolé, qui est devenu le roi de tous les rois et le Seigneur de tous les seigneurs, le lion de la tribu de Juda. Donc, élevons nos voix dans nos cœurs et donnons-lui notre tout. le Seigneur, Jésus, Seigneur, nous te contemplons tous ensemble aujourd'hui. Voyons celui-ci qui a jamais glorifié. Son regard, une flamme d'amour de toute beauté. Dites-lui qu'il est digne, il est digne, contemplons l'amour. Voyons le Fils de Dieu, le Sauveur crucifié. Sa coulard des pines ne sont en paix et ne sont en paix et ne sont en paix et ne sont en paix. Il est digne, contemplons l'agneau. Voyons celui-ci qui a jamais glorifié. Son regard, une flamme d'amour de toute beauté. Il est digne, il est digne, tu es digne. Tu es digne, tu es digne. Oh Jésus, tu es digne. Nous t'offrons notre truc par Dieu. Tu es digne, nous ne retenons rien car Dieu. Tu es digne, tu es digne. Tu es digne. Tu es digne, Jésus. 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 Tu es digne. Tu es digne, Jésus. Sous-titrage ST' 501 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 Nous allons faire une déclaration Sous-titrage ST' 501 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 Amen 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Amen 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 Je vois un moment 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 où même les gens qui habitent autour d'ici Ils ignorent Ils ignorent complètement Qui nous sommes Il y a des centaines Peut-être même des milliers Qui savent même pas qu'il y a une église ici Malgré le panneau à l'extérieur du bâtiment Hallelujah Mais lorsque chaque foyer devient un lieu Où la présence de Dieu demeure Cette église Deviendra aussi un lieu Où sa présence demeure La présence ne sera pas juste Un moment de visitation le dimanche Hallelujah Amen Ce ne serait pas juste On va accueillir la présence On n'aura même plus besoin D'accueillir la présence C'est la présence qui va nous accueillir Parce que la présence demeurera Amen Et lorsque nous sommes tous Des porteurs De la présence de Dieu 24 heures sur 24 7 jours sur 7 Où que nous soyons Nous portons en nous la présence De Dieu Et nous manifestons Cette présence Où que nous soyons Alors là Même le bâtiment Lui même sera rempli Dans la présence de Dieu Et quand les gens De ce quartier passent devant Le cœur Le cœur sera étrangement Attiré vers ce lieu Sans même savoir Ce qui se passe à l'intérieur Mais le cœur sera étrangement Attiré Le cœur sera étrangement Et nous libérons Cette révélation Maintenant dans le nom de Jésus Nous libérons Nous libérons cette vision De le cœur De chaque bien-aimé ici Au nom de Jésus Je déclare dans ma vie Je déclare dans ma vie Mon cœur Mon âme Deviens un hôtel De la présence de Dieu Et désormais Du moment où je lève J'ouvre mes yeux Jusqu'au moment où je ferme les yeux Chaque jour de ma vie Je chercherai Je cultiverai Hallelujah J'accueillera Je curerai La présence de Dieu Dans ma vie Je deviendrai Je deviendrai Mon âme de Jésus-Christ Un porteur Un porteur de la présence de Dieu Levez les mains Levez les mains maintenant Et recevez cette vision Dans ton cœur Recevez cette vision Dans ton cœur Croyez vous-même Un porteur de la présence Si vous êtes Dans votre foyer Dans votre lieu au travail Dans les transports Sur les autoroutes Dans les magasins Dans les sommers Dans le monde Un porteur de la présence Le nom de Dieu, le nom de Dieu, le nom de Dieu. Le nom de Dieu, le nom de Dieu, le nom de Dieu, le nom de Dieu. Le nom de Dieu, le nom de Dieu, le nom de Dieu. Le nom de Dieu, le nom de Dieu, le nom de Dieu. Le nom de Dieu, le nom de Dieu. Et cet élément essentiel, c'est l'unité. Et on va faire cette déclaration, nous allons être des agents de l'unité. On ne va pas être un obstacle à la manifestation de la présence de Dieu dans ce lieu où on va déclarer que nous serons des agents d'unité. Parce que cette unité dépend de la présence de Dieu et la manifestation de sa présence. De façon pleine et complète. On ne veut pas simplement 10% de la présence. On ne veut pas être un peuple de 50% de sa présence. On veut être un peuple de 100% de sa présence. Et son appel est beaucoup plus important que mon appel. Et son appel est beaucoup plus important que mon appel. Amen. Je vais être un facilitateur. Et non pas un frein par rapport à la vie de mon frère, de ma soeur, et encore moins par rapport à la vie de l'Église. Donc, on va faire cette déclaration ensemble. On va se tenir la main. Alléluia. Seigneur, nous venons en tant que ton peuple. Nous déclarons devant ta face, Seigneur, que chacun pour notre part, nous serons des agents de l'unité. Nous refusons d'être un obstacle à la manifestation de ta présence. Seigneur, nous proclamons l'unité dans nos foyers, premièrement. L'unité envers les conjoints. L'unité envers les parents et les enfants. Et l'unité envers les frères et sœurs. Dans les foyers et dans l'Église. Seigneur, rends-nous sensibles. Rends-moi sensibles à être vraiment un agent, un porteur d'unité, un facilitateur de la manifestation de ta présence. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Et tout le monde dit, Amen. Alors, restons là où nous sommes encore quelques instants. Les enfants entrent dans la salle et on ne peut pas laisser ce moment nous échapper. Les enfants, juste cherchez vos parents. Cherchez votre maman, papa. Et c'est un moment solennel, les enfants. Donc, entrez, mais soyez calme. Soyez calme. Seigneur, nous voulons libérer. Voyez, regardez un enfant près de vous. Ok, juste étendez les mains vers eux. Vous voyez, il y a un appel particulier sur la France. Et sur nous, les enfants. Il y a des siècles et des siècles. Dieu a déjà visité la France avec une onction prophétique sur les enfants. Hallelujah. Et on va prier pour que cela continue. Même les ados, les JBB. Alors, ne partez pas là-bas. Venez sur le devant. Ok, tous les JBB, venez sur le devant. Ok. Donc, si vous avez un enfant dans les JBB, prenez-les et tirez vers le devant. Hallelujah. Ok. Donc, prions. Prions pour les jeunes et les plus jeunes. Hallelujah. Au nom de Jésus. Libérons, juste. Allez-y. S'il y a un enfant près de vous, juste commencez à prier vous-même sur un enfant. Ok. Les papas, les mamans, priez sur vos enfants maintenant. Let's pray together over the children. Ok. Ce sont vos enfants, ce ne sont pas les miens. Ce sont vos enfants. Exercez votre autorité, votre foi sur vos enfants. Seigneur, nous reclamons maintenant que tous nos enfants soient baptisés du Saint-Esprit. Le baptême du feu. Le baptême du feu au nom de Jésus. Que tu les baptises, Seigneur Dieu, de puissance. Que tu réveilles dans le cœur de chacun leur destin, leur appel au nom de Jésus. Que tu réveilles en eux. Un amour et une passion pour la présence de Dieu. Élève dès aujourd'hui. Les adorateurs. Parle-lui, les prédicateurs. Les futurs mideurs parmi les enfants. Au nom de Jésus. Allez-y, papa, allez-y, maman. All right. Mothers and fathers, priez pour vos enfants. Release it now. Priez pour vos enfants maintenant. Priez pour vos enfants maintenant. Au nom de Jésus. Seigneur, nous reclamons un réveil en France. Et qui commence avec nos enfants. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu les protèges contre les ruses du diable. Qu'est-ce que c'est qu'on a contre la séduction de ce monde. Contre la tromperie du diable. Au nom de Jésus. Je te proclamons ceci sur les enfants qui ne sont pas dominés. Et qui sortent encore dans les entrailles des parents. Au nom de Jésus. Que votre sement soit béni. Qu'est-ce que c'est qu'on a contre la séduction de la vie ? Je sens aussi que c'est un moment important. Je sens vraiment que c'est un moment très important. À partir d'aujourd'hui. De ce moment-là. Que vous, parents. Vous décidez. Qu'à partir de ce jour. Que de ce moment-là. Votre maison. Votre maison. Votre famille. Votre couple. Votre couple. Sera l'hôtel. Sur lequel. On which. Le feu de Dieu. On which the fire of God. Will be able. Pour brûler. Alors nous allons nous lever. We are going to stand up now. Si vous voulez que nos enfants suivent nos pas. If you want our children to follow our steps. Nous devons prendre cette décision. We have to take this decision. Donnez l'exemple. And you show the example. Les inspire. And inspire them. Que eux, à leur tour. Que eux, à leur tour. Pussent suivre notre exemple. Alors je veux que tous les pères ici. Tous les mamans ici. Prenez cet engagement devant le Seigneur. Et disons-le à notre Dieu ce matin. Père, aujourd'hui. Je veux être cet exemple. Je veux être ce témoignage. Pour ma maison. Pour mes enfants. Au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui. Je déclare. Je déclare. Que ma maison et moi. Nous servirons. L'Éternel. Yeah. Hallelujah. Hallelujah. Aucun obstacle. No obstacles. Aucune barrière. No hurdles. Aucun diable. Aucun démon. No demons. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Oh, rabababababababai. Oh, Jésus. Hallelujah. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur! Acclamons notre Jésus! Nous sommes champions! Notre champion! Celui qui règne avec nous! Celui qui règne! Celui qui règne! Il règne! A toi Jésus! 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 Juste avant de clôturer, si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ, honnêtement, je ne sais pas comment tu peux résister aujourd'hui, mais il faut qu'on fasse la peine. Si ton coeur n'est pas entièrement abandonné à Jésus-Christ, tu vas venir juste ici. Ok, on va prier avec toi. Ça va être le début d'une bonne, d'une vie nouvelle. de la nouvelle vie. ... ... ... ...